Nous allons voir ici que le meilleur moyen de lutter contre une maladie infectieuse, par exemple dans le cas d'une pandémie ou d'une épidémie, c'est la vaccination. La vaccination permet une stratégie qu'on appelle l'immunité collective. On parle aussi de protection de groupe. Nous allons prendre un exemple ici avec une épidémie dans une population. On a une population avec plein d'individus qui sont en bonne santé. Ces individus sont non immunisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de système immunitaire efficace contre le pathogène que l'on va prendre en exemple. Supposons qu'un jour, ce pathogène entre en contact avec un membre de la population. Cette personne va tomber malade. Comme nous vivons en collectivité, elle va avoir des contacts avec d'autres personnes et elle va contaminer ses proches. Ce qui va se passer ensuite, c'est que ses proches ont aussi d'autres contacts et de plus en plus rapidement, toute la population va être infectée, va tomber malade. On voit que c'est un phénomène qui se fait d'abord lentement et puis qui s'accélère. Au final, toute la population tombe malade. Si la maladie n'est pas trop grave, les individus vont tomber malades et vont guérir. Par contre, il arrive que la maladie soit quand même assez importante et que donc on ait un certain nombre de décès. Peu élevé, mais si c'est une maladie encore plus grave, on peut avoir beaucoup de décès. Si on prend par exemple l'Ebola, l'Ebola est parfois capable d'induire 90% de décès dans une population, ce qui reste énorme. Alors ici, on va reprendre le même cas, sauf qu'on va utiliser la vaccination. Le vaccin, c'est un traitement qui contient un micro-organisme pathogène atténué, qui est moins dangereux, mort, ou alors simplement des morceaux de ce micro-organisme pathogène et on va l'injecter dans un individu. Cet individu va avoir son système immunitaire qui va être entraîné, on va dire qu'il est immunisé. C'est-à-dire que s'il rencontre le pathogène, il n'aura rien. Donc nous allons vacciner ici quelques membres de la population. Eux seront protégés contre le micro-organisme pathogène. Si ce micro-organisme s'introduit de nouveau dans la population, c'est pareil, un individu tombe malade, mais rapidement, toute la population va quand même tomber malade. Donc on voit que vacciner quelques personnes ne suffit pas pour protéger toute une population, avec le risque évidemment qu'on rencontre encore des décès dans cette population. Nous allons voir ici que si on vaccine un certain nombre de personnes, on peut atteindre une immunité collective, donc cette protection de groupe. On va reprendre le même exemple, on va vacciner un individu, mais cette fois-ci on va vacciner une grande proportion de la population. Pas tous, mais voilà, un grand nombre. Ce qui va se passer si on atteint un nombre assez élevé dans la population de personnes vaccinées, c'est que quand le pathogène va vouloir infecter un individu, c'est que cet individu ne pourra plus propager la maladie. Pourquoi ? Tout simplement parce que ses contacts proches seront immunisés, et donc il n'y aura pas de passage de personne en personne du micro-organisme pathogène. Alors le but de cette immunité collective, c'est de protéger les plus faibles. Donc tout simplement parce que dans la population, il y a des personnes qui ont des traitements lourds ou des maladies assez importantes, et qui ont un système immunitaire qui est affaibli. Par exemple, les personnes qui ont des traitements contre le cancer, ou pour la grève d'organes, etc., ces individus-là ne peuvent pas forcément se faire vacciner, car le vaccin peut induire des effets secondaires importants chez eux. Donc le seul moyen de protéger ces personnes dans la population, c'est de vacciner la majorité des personnes. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'immunité collective, ou la protection de groupe, permet d'éradiquer une maladie. Elle est atteinte grâce à la vaccination. Une partie suffisante de la population doit être vaccinée pour que cela fonctionne. Si c'est trop faible, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et surtout, cette immunité collective permet, en vaccinant un grand nombre de personnes, surtout, de protéger les plus faibles d'entre nous. Donc c'est aussi un rôle collectif. Ce n'est pas simplement se protéger soi-même de la maladie, mais c'est aussi pour les autres que l'on se vaccine. Merci. 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 Merci.